Bienvenue, Paul Sécur, épisode spécial, je suis un compagnon d'Anglad. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Anglad Perrier et merci de me donner cette occasion, Nicolas, de passer à nouveau dans le podcast. La dernière fois, je m'étais présenté comme le président d'Issaka, donc ça a évolué depuis, donc je ne suis plus président de l'Issaka. Maintenant, je suis CEO, fondateur de TECA, qui est une firme de consultation en cybersécurité. Et puis, parallèlement, je suis aussi chargé de cours à l'université, notamment l'Université de Sherbrooke et à Polytechnique. Oui, très intéressant. Aujourd'hui, tu vas venir nous parler de cyber-résilience comme avantage compétitif. Sur toile de fond, en Europe, le DORA a été ou est en train de se faire adopter ou en train de mise en place. Donc, ça amène des éléments très structurants au niveau notamment de la résilience, mais au niveau de l'importance des services cyber et de la prestation de services numériques dans l'espace européen. Donc, il y a une prise de conscience de leur côté. Nos voisins du Sud, eux aussi, ne sont pas en reste. Eux aussi, le Secure Exchange a forcé de nouvelles règles de déclaration, de nouveaux éléments qui doivent être mis dans les rapports annuels et dans les différents éléments qui sont ça, notamment des déclarations des éléments cyber qui sont maintenant rendus obligatoires. Donc, le paysage est en train de changer. Le législateur ou les organes normatifs sont en train de changer. Justement ça, au Canada, on n'est pas encore tout à fait là. On a timidement la loi 25 au Québec, un peu d'éléments au fédéral qui sont en train de se faire, mais c'est encore un peu timide. Mais comme on est tributaires des États-Unis, notamment à cause de notre proximité et les échanges commerciaux et que les compagnies européennes aussi sont très présentes dans le territoire canadien et nous faisons des échanges, nous sommes de façon indirecte soumis à ces éléments-là. Donc, il y a un avantage réel à s'y intéresser à ces éléments-là. Et ensuite, les effets positifs que ces éléments-là peuvent avoir sur nos pratiques d'affaires. Je vais te laisser un peu expliquer d'Europe les sectes parce que je les connais moins. Je vais te laisser les présenter. Puis ensuite, on va descendre sur tous les avantages que ça peut comporter ces nouvelles pièces législatives. Super. Donc, je vais partir de constats. Donc, si on s'inspire de l'histoire, on peut anticiper qu'est-ce que ça pourrait être l'avenir. Donc, on n'a pas une boule de cristal pour dire exactement ce qui va se passer, mais on peut s'inspirer de l'histoire. Si on se rappelle, par exemple, de la RGPD, donc la loi sur la protection des renseignements personnels, au début des années 2000-2010, je ne me rappelle pas très bien, l'Europe était quand même précurseur de cette tendance-là, de ce mouvement-là qu'on voit actuellement sur le marché sur la protection des renseignements personnels. Et puis, par la suite, vous allez voir d'autres pays, notamment les États-Unis ou le Canada qui embarque ou le Québec qui embarque sur la protection des renseignements personnels. Maintenant, aujourd'hui, ça devient le sujet de l'heure sur la protection des renseignements personnels un peu partout. Donc, en tant que responsable de la cybersécurité, ça va être très peu probable que vous n'allez pas avoir ça dans votre agenda aujourd'hui comme élément de réflexion. Donc, si on s'inspire de ce passé-là, donc on pourrait multiplier les exemples, par exemple, où il y a une loi précurseur et puis qui va déclencher un peu la dynamique du marché, je pense que DORA s'inscrit dans cette dynamique-là ou dans cette directive-là. DORA, c'est quoi? C'est la loi sur le renforcement de l'efficacité ou de la résilience opérationnelle. Ça cible les institutions financières, ça cible les compagnies en assurance. En tout cas, tous les acteurs qui évoluent dans l'industrie financière, ils sont touchés de près ou de l'heure. En fait, ce n'est pas encore en force, donc c'est prévu pour que ce soit en 2026, mais déjà la réflexion est là. Et qu'est-ce que ça amène, cette nouvelle loi ou cette nouvelle pièce législative? Qu'est-ce qui est prévu? C'est vraiment renforcer la résilience opérationnelle de ces institutions parce qu'ils sont tributaires, justement, des services. Et cette nouvelle loi remet en lice ou met en exergue l'importance d'avoir une meilleure gestion de risque. Et ça relance encore le débat sur la gestion des risques de tiers parce que, vu l'importance des tiers dans l'écosystème, une meilleure façon de gérer les incidents. Donc, ça ramène un peu l'idée de rapporter les incidents cyber. Donc, c'est un peu ces différents éléments qui ne sont pas nouveaux, comme je dis, parce que comme entreprise, en tout cas, les entreprises ont déjà eu ce genre de réflexion, mais avec la loi, probablement, ça va être encore renforcé. Donc, ça, c'est un premier axe. Donc là, si on prend ça, on peut prévoir que dans l'avenir, par exemple, ce débat sur la cyber résilience, ça va devenir clé, ça va se retrouver dans les différents agendas des responsables cyber. Deuxième élément. Donc, on n'est pas sans savoir avec SolarWind, l'incident de SolarWind, l'ASSEC, etc., etc., où l'un des éléments qui a été reproché à SolarWind, c'est qu'ils n'ont pas été transparents avec les investisseurs pour dire c'était quoi leur profil de risque, c'était quoi leur enjeu de sécurité. Ça aussi, si on prend ça comme événement, et si on voit maintenant, par exemple, l'engagement de l'ASSEC à publier, justement, une nouvelle pièce législative pour forcer les entreprises à déclarer les incidents cyber, là encore, on peut, ce n'est pas comme une boule de cristal, mais on peut anticiper et dire, OK, déjà là, les investisseurs vont être de plus en plus conscients aux enjeux, aux risques cyber que ça pourrait comporter, par exemple, sur l'histoire des investissements. Et de là, les responsables des organisations, ils n'auront pas le choix, comme ils reportent, comme ils déclarent des événements sur leur profil de risque dans les états financiers, ils auront aussi de l'obligation de le faire pour les risques cyber, OK? Donc, cela veut dire que ces deux éléments font en sorte que l'ADC, c'est comme on n'a pas le choix, il faut vraiment renforcer notre cyber résilience. Donc, voilà ce qui nous amène à dire, OK, oui, il y a des pièces législatives qui nous amènent à réfléchir sur la cyber résilience, bien, en quoi ça va créer de la valeur en réalité? C'est bien beau d'être conforme, mais est-ce que juste mettre des dollars pour être conforme, c'est suffisant? Qu'est-ce que ça va nous ramener de plus? Oui, tout à fait. Puis, justement, pour ceux qui aiment bien charler sur les Européens, qui sont toujours en train de mettre des lois, en train d'encadrer des choses comme ça, oui, mais on l'a vu avec le RGPD notamment, puis il y a beaucoup de pression aux États-Unis pour avoir une forme de cohérence de protection des renseignements personnels comme ça. Donc, l'élément, ils n'ont pas été que des législateurs, ils ont été en mesure de faire bouger, ce qu'on appelle le « move de nidone » en anglais, c'est de réussir à faire bouger les choses, parce que, de toute apparence, le milieu des TI en général est quelque peu négligent, on va dire, qui ne s'auto-gère pas seul, même s'il clame énormément ce genre de choses-là. Et comme dans d'autres secteurs, puis j'aime beaucoup les exemples des autres secteurs, notamment l'automobile et l'aviation, on était dans des milieux non régulés, justement qui ont permis l'innovation, on pourrait en quelque sorte, mais qu'avec le temps, il était devenu de plus en plus nécessaire, un peu comme Dora et ce que la Security Exchange était en train de faire, de venir poser des balises sérieuses, parce que c'est des pièces qui deviennent plus importantes dans l'infrastructure globale et que le danger qui s'ensuit est très important. Et ça n'a pas empêché l'aviation de faire de l'innovation, et ça n'a pas empêché le milieu de l'automobile de faire de l'innovation aussi. Donc, pour ceux qui sont un peu, qui poussent, « Ah non, mais les lois, non, ce n'est pas tout à fait ça. » Les contraintes amènent de nouvelles innovations. Vraiment, je fais la promotion de ces éléments-là parce que ça met des balises correctement. De là, ces modifications-là vont amener un contenu intéressant, puis c'est ce qu'on parlait un peu avant de commencer à enregistrer. Ça va donner quand même des éléments compétitifs, même si on force la main, même s'ils ne sont pas contents, ça ajoute énormément de valeur, un peu ce que tu mentionnais. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Premier élément, comme je dis, c'est déjà, puisque le sujet est ramené au niveau des investisseurs, la SEC et tout, déjà, ça va être un message fort que vous allez envoyer aux investisseurs que, oui, on a un meilleur contrôle de notre risque cyber. Donc, vous comprenez que dès que les investisseurs sont intéressés ou sont rassurés, on est vraiment une économie qui est basée sur la confiance des investisseurs. C'est mieux que ça. Donc, déjà, ça vous donne une longueur d'avance par rapport à vos compétiteurs. L'autre axe, c'est dans les exercices qu'on avait l'habitude de faire sur les évaluations des packs d'affaires, les BIA, dans les fameux plans de continuité des affaires, on avait déjà cette habitude d'avoir cette réflexion. Mais déjà, avec cette loi, ça va nous forcer à refaire cet exercice. Donc, ça aussi, ça va amener un avantage intéressant. Donc, en réfléchissant sur nos opérations, là, il y a des gains d'efficacité qu'on peut aller chercher. Peut-être que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas posé la question. Peut-être qu'il y a plein d'opérations qu'on a actuellement dans notre environnement qui ne sont pas nécessaires ou qui produisent très peu de valeur. Donc, juste à faire cet exercice pour se conformer à la loi, ça va nous amener à réfléchir sur nos opérations et aller chercher des gains d'efficacité qui pourraient créer beaucoup plus de valeur. Donc, encore, créer un avantage compétitif sur le marché par rapport aux autres qui ne sont pas obligés de se conformer parce qu'ils ne se trouvent pas dans cette industrie ou qui, par exemple, traînent les pieds à entamer cette réflexion. Oui, absolument. Puis, l'axe aussi par rapport à ça, puis si on parle du côté législatif, c'est que, puisqu'on a vu notamment avec le RGPD, où on voit dans d'autres milieux, au CMMC, aux États-Unis, pour l'approvisionnement militaire, le fait de descendre, que ça descend tranquillement vers le bas où chacun porte, le premier en avant, porte la responsabilité de ceux qui suivent en arrière de lui ou ses fournisseurs. Puis là, tu parlais de SolarWinds notamment, qui a amené à l'intervention de la Security Exchange justement pour modifier ses règles. Là, bien là, un SolarWinds va être obligé de déclarer ces éléments-là. Il va être obligé de déclarer à ses clients, il va être obligé de déclarer que ses fournisseurs lui déclarent également. Il faut qu'on va avoir un peu l'effet comme un RGPD où l'ensemble, ça va suivre l'ensemble de la chaîne. Donc, la valeur qui est gagnée par le premier, l'entreprise principale d'offres de services va aussi découler et suivre sur le restant. Effectivement. Et puis, ça va les forcer également à sortir de ce schéma de pensée passant que la conformité, c'est juste un set-box. En réalité, aujourd'hui, la gestion de la conformité, ça devient un élément stratégique, comme on vient de le voir. Juste une pièce législative, ça change complètement l'écosystème externe, ça change complètement, ça pourrait même impacter vos opérations internes. Donc, déjà, dans cette réflexion, je pensais que la conformité, c'est juste un check-box. Je suis conforme ou pas. Ça aussi, je pense que ça va être une valeur ajoutée à ramener ce genre de réflexion au sein des organisations pour sortir de ce schéma de check-list, check-box, que ce soit la sécurité ou la conformité, par exemple. Oui, absolument. Puis, de toute façon, de l'avoir eu par expérience, comme le plus grand élément de ce type-là, c'est PCI qui était essentiellement perçu comme étant de la conformité et non de la sécurité. Puis, les professionnels en cyber étaient très fâchés parce qu'ils disaient que PCI n'amenait pas de la sécurité. Ça ramenait, ça haussait le niveau de l'eau. Ça fait ce genre de choses-là. Fait que quand tu as maturité faible, là, on fait juste les check-lists, comme tu mentionnes. Mais quand on est en maturité élevée, bien là, ce n'est plus le check-list. Le check-list vient juste corroborer l'ensemble des activités qui sont exécutées ou qui sont existantes. Donc, ce n'est plus, je suis le minimum conforme, mais je suis très sécuritaire parce que j'ai mis le temps qu'à mettre de l'énergie dans les éléments de cybersécurité. Je vais le faire de façon cohérente par rapport à ma business. Et ensuite, je veux juste m'assurer de l'alignement de ceux-ci avec les normes et non que les normes viennent m'imposer des choses. Oui. Donc, c'est tout ce changement que, comme je l'ai dit, je pense qu'il va vraiment créer de la valeur, qu'il va vraiment changer le positionnement stratégique d'une organisation en réalité. Donc là, on voit vraiment que la sécurité, ce n'est vraiment pas une affaire de TI avec des gardes TI, administrateurs, systèmes, etc., qui font des changements. Ça prend ce genre de réflexion. Donc, c'est pour nous. Oui, ça augmente cette maturité-là. Puis, je sais que ça château les opérateurs TI parce qu'ils avaient l'habitude d'être un peu plus libres dans ce qu'ils faisaient avant. Là, ils vont se faire comme les autres secteurs, d'ailleurs. Là, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas de devoir dire ce qu'on fait et comment on le fait et de l'expliquer comment on le fait, justement. Puis, c'est très important. Puis, c'est tout le volet de gouvernance qui est important, d'avoir une maîtrise de ces informations. Puis, comme on avait déjà parlé dans un autre précédent podcast sur COVID, bien, c'est important. Ça ajoute de la valeur, cette connaissance-là, parce qu'on est capable d'aller plus loin. Effectivement. Effectivement, je suis... Nous, qui sont justement acteurs de l'industrie, de la cybersécurité, je dirais. Et c'est tout à notre honneur. Je pense que c'est... C'est un levier intéressant pour nous. Donc, on aura moins à se battre pour convaincre des gens que la sécurité ou la cybersécurité, c'est quelque chose qu'il faut le faire. Donc, quand des régulateurs mettent le nier dedans et disent, au-delà, il faut le faire. Quand des investisseurs commencent à être intéressés et dire, au-delà, il faut que ça soit pris au sérieux, on franchit un autre palier. Ça va être plus de pression, mais je pense qu'on va franchir un autre palier. Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde va gagner à cette activité-là. Je trouve ça très intéressant. Puis, de toute façon, ça fait longtemps que je plaide pour le fait que ça a un avantage parce qu'on rassure les gens. Puis c'est ça aussi, c'est ça que tu mets ton message aussi. C'est de dire, on va rassurer les investisseurs parce que maintenant, ils vont mettre leur argent ou ils vont voir qu'ils vont être protégés et qu'ils n'auraient pas un incident de sécurité majeur ou probable dans différents éléments. Tu parlais d'un BIA. Peut-être pas tout le monde qui est familier avec ça. Je vais te laisser un peu expliquer comment ça fonctionne puis comment tu le vois dans ce contexte-là. OK, super. Donc, comme je dis, le BIA, quand on fait les exercices de continuité des affaires, c'est l'exercice qui nous amène à identifier nos processus critiques, nos processus clés, les systèmes qui supportent ces processus clés, ces processus critiques et puis le temps de nos disponibilités de ces services qui va avoir pas ou très peu d'impact sur les opérations d'une organisation qui pourrait même toucher à l'existence même d'une organisation. Donc, l'exercice BIA, ça amène à ça en réalité. Mais avec, justement, la loi, avec Dora, OK, on va être encore amené à faire cette réflexion. OK, parce que ça nous demande de renforcer notre efficacité opérationnelle, donc nos opérations identifiées, nos opérations critiques, parce que l'autre réalité dans la gestion de la cybersécurité dans un contexte pareil, c'est là qu'on sera en mesure de sécuriser toutes nos activités, tous nos processus, tous nos systèmes au même niveau. Donc, si on décide de prendre ce taxe, c'est certain, on va juste en train de gaspiller des ressources, etc. Maintenant, si oui, on veut être conforme, démontrer qu'on gère le risque correctement, d'où l'axe sur la gestion des risques qui devient un élément clé dans Dora, donc ça aussi, ça va nous amener à avoir cette réflexion quand on va réfléchir sur nos opérations, sur nos processus critiques, par exemple. L'autre élément à ne pas oublier, par exemple, je ne vais pas dire dans le temps, mais dans les exercices BIA, on a toujours tendance à se concentrer sur nos opérations internes. Oui, on considérait les fournisseurs, mais aujourd'hui, c'est différent. Par exemple, si vous voyez le nombre d'entreprises qui se tournent, par exemple, vers les services cloud, les services infoniologiques, donc beaucoup des opérations, beaucoup des systèmes dépendent maintenant, non pas. Donc, vous êtes dans un contexte de sécurité partagée entre toi et le fournisseur. Donc, le fournisseur devient de plus en plus un joueur clé. Donc, Dora ramène cet élément. Donc, aussi, aux États-Unis, comment ça fait cette réflexion? Est-ce que, justement, pour le fait que beaucoup d'organisations concentrent leur activité sur l'adoption du cloud parce qu'on ne va pas se le cacher, il y en a peut-être trois grands joueurs dans ce segment de manger ou à la rigueur quatre. Donc, ça veut dire une bonne partie de l'économie va se concentrer sur quatre grands joueurs. Donc, là, on va tomber dans un contexte de risque systémique automatiquement. OK? Donc, tout ça, ça force les organisations à avoir cette réflexion. C'est pour ça que je dis, je pense vraiment que ce décollage, ce changement dans le décor légal et administratif, ça va avoir un effet énorme sur la façon que c'est géré la sécurité dans les organisations. Oui, absolument. On va arrêter d'être le mal nécessaire. On va être ceux qui vont être des, en anglais, des accélérateurs qui vont permettre justement aux organisations de se démarquer par rapport aux autres. Puis, en toute façon, moi, je le vois plus au niveau de CMMC parce que je ne suis proche de cet univers-là, mais c'est les mêmes éléments où le très grand acheteur de l'armée américaine vient de descendre un ensemble de règles et des fois, j'ai eu des anecdotes un peu farfelues, mais en même temps, ça démontre à quel point c'est important d'avoir cette réflexion-là malgré tout. Dans le CMMC, ça descend vraiment aux petits fournisseurs. Doron va faire la même chose aussi et au niveau de CXR aussi, la même chose. Il y avait un fournisseur de tapis pour un soupe et genre, il y a un ordinateur pour quelque chose puis il n'y a rien d'autre dans son entreprise. Lui, il fait des tapis. Il y a juste des machines qu'il a achetées probablement il y a 30 ou 40 ans et lui, c'est ça, c'est son cœur de métier. Fait que là, c'est de voir ces gens-là un peu pris ou dépourvus, un peu déstabilisés par ça. Là, j'espère que Doron va donner de l'accompagnement parce que CMMC, il n'y en a pas tellement d'accompagnement. Tu as laissé pour moi toi-même puis tu dois foncer là-dedans puis ça descend du grand premier fournisseur avec l'armée et ensuite, ça descend entre les sous-fournisseurs parce que c'est le fournisseur de tapis ou l'autre fournisseur de cette nature-là qui n'ont pas l'impression d'avoir de la cyber qui sont là mais ils sont quand même importants parce qu'ils font partie de la chaîne parce que les commandes sont quand même numériques, tout est numérique donc de comprendre le lien que ça peut avoir, le chemin est long mais je pense qu'on a quand même des leviers très intéressants par rapport à ça qui nous a justement nous amenés à progresser comme société plus loin. Je pense qu'on a fait un bon tour sur les éléments de compétitivité relatifs à la cyber-résilience. Il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter? Oui, donc l'autre élément que je voulais mentionner c'est par exemple comme on disait que nous acteurs dans le secteur de la cyber-sécurité ou les acteurs de la cyber, ça va être à notre avantage parce que ça amène le débat à un autre niveau mais également nous à notre niveau comme professionnels du secteur on doit faire l'effort aussi pour sortir dans ce cadre de penser que la sécurité c'est juste switch, router, firewall et VPN pour sortir de cette dynamique de penser que la sécurité c'est juste une question de bits and bytes et de vraiment utiliser la sécurité de vraiment voir la sécurité comme un enableur si tu me permets d'utiliser ton terme un facilitateur pour l'accompagner je pense aussi c'est là qu'on va avoir cette cohérence et puis là il faut sortir de cette réflexion pensant que ça doit être une activité isolée on a intérêt à travailler l'un l'autre une approche collaborative parce qu'on est tous dedans c'est la menace qui nous touche tous oui absolument puis j'ai juste rajouté un dernier élément là-dessus puis on va conclure après effectivement on est passé dans l'univers parce que moi je suis en cyber depuis le fin des années 90 début 2000 où justement il n'y avait que des gens de technique qu'on appelle maintenant et la profession elle a beaucoup changé depuis c'est diversifié puis c'est justement très important de le dire que tous ces profils-là sont importants mais on ne peut pas exiger à une personne qui est technique qui configure des switches d'avoir cette réflexion systémique mais en même temps il faut que la personne qui a des réflexions systémiques soit capable de parler à la personne qui configure des switches pour que les deux s'arriment et arrivent au point où justement la conformité dans ce cas-ci amène des gains énormes pour les organisations super tout à fait d'accord je te remercie beaucoup pour cet enregistrement c'est très plaisant d'aborder ces discussions-là d'un peu plus gouvernance parce qu'on n'en a pas assez justement soit on est tout un ou tout l'autre puis d'amener justement ces éléments-là ces avantages et que du point de vue affaires on puisse commencer justement à sensibiliser et amener les gens ailleurs ça fait plaisir j'espère qu'on va se voir et à la prochaine on va se voir on va se voir Sous-titrage ST' 501 ... ...